Bonjour et bienvenue sur Monnaie Collector. Aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur de 6 pièces de 5 francs très rares signées Oscar Roti. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vous parle de la valeur de 6 pièces de 5 francs semeuses. Je vous rappelle pour information que ces pièces comportent sur la verre la république de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien aux cheveux longs marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, sur la droite, derrière la semeuse, on retrouve un soleil levant. Au-dessous, en creux, on a la signature au point rôti. De part et d'autre, on retrouve les mots république française. Sur le revers, on retrouve la valeur 5 francs en deux lignes encadrées des différents. La valeur est au-dessus d'un bouquet d'épis de blé, d'une branche d'olivier chargée de fruits, d'une branche de chêne et d'un coquelicot que l'on voit apparaître au centre. Dessous le bouquet, on retrouve le millésime. Et tout autour, en arc de cercle, on retrouve la devise de la république française, liberté, égalité, fraternité. La première de ces pièces est l'essai de 5 francs semeuses sur flanc normal de 1898. Cette pièce a un poids de 24,79 grammes, un diamètre de 37 mm, le métal, c'est de l'argent, le graveur est Oscar Roti, la tranche de la monnaie est inscrite en relief « Dieu protège la France ». Et le degré de rareté de cette monnaie, c'est du R3. Le mot « essai » se trouve sous les pieds de la semeuse à la place de la signature du graveur au point Roti qui du coup est décalé à droite du pied droit de la semeuse. La pièce que je vous présente aujourd'hui n'a été frappée qu'à 75 exemplaires. Elle s'est vendue lors d'une vente aux enchères le 12 juin 2021. Son prix de départ était de 15 000 euros et le prix de vente a été de 19 840 euros. La deuxième de ces pièces est la pièce de 5 francs semeuse pieds forts en platine de 1970. Cette pièce a un poids impressionnant de 46,9 grammes, un diamètre de 29 mm. La tranche de cette pièce est lisse, contrairement à toutes les pièces de 5 francs modernes qui ont une tranche striée. Et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R2. La pièce de 5 francs 1970 est un pied fort. Qu'est-ce qu'un pied fort ? Le pied fort est une monnaie possédant une épaisseur plus importante que la monnaie, généralement le double, parfois le quadruple. Elle est frappée à l'origine pour être un modèle pour les différents ateliers. Cette tradition s'est perpétuée même si les frappes récentes n'ont plus la même utilité. Selon les valeurs faciales et les millésimes, le pied fort peut être fabriqué en métal courant, en argent, en or et pour la pièce que je vous présente aujourd'hui, en platine. Cette pièce, malgré un degré de rareté de R2, est extrêmement rare car elle n'a été frappée qu'à 100 exemplaires. La valeur d'une pièce en état fleur de coin, donc en état neuf, est de 3800 euros. Essai pied fort de 5 francs, semeuse en argent, grand 5, liste elle large. Cette pièce a un poids de 24,16 grammes, un diamètre de 29,23 millimètres. La tranche de cette pièce est lisse, le métal c'est de l'argent à 835 millièmes. Et le graveur est Oscar Routi. Et le degré de rareté de cette pièce, c'est du R2. C'est une pièce dite avec un grand 5. Le grand 5 se situe au niveau de la date. Cette pièce est extrêmement rare, vu qu'elle n'a été frappée qu'à 104 exemplaires. Et sa valeur est de 700 euros en état splendide et 1100 euros en état fleur de coin. La pièce de 5 francs, 1967, pré-série, en nickel. Cette pièce a un poids de 10,39 grammes, un diamètre de 29,15 millimètres. Le métal, c'est du nickel. La tranche de la monnaie est striée. Le graveur est Routi. Et le degré de rareté de cette pièce est du R3. Attention de ne pas confondre cette monnaie avec les pièces de 1967 en argent. Une pièce de 1967 en argent n'est cotée que 15 euros en état supple. Comment reconnaître ces monnaies très rares en nickel ? Il suffit de regarder la tranche. Celle que je vous repose aujourd'hui est cannelée, alors que les monnaies en argent sont en relief avec écrit Liberté, Égalité, Fraternité sur cette tranche. De plus, la pièce de 1967, très rare, est en nickel. Elle est donc magnétique. Vous pouvez faire un test à aimant. Et si l'aimant attire la monnaie, c'est donc du nickel. Cette monnaie très rare vaut donc 3250 euros en état fleur de coin. 5 francs semeuse nickel 1986. Cette pièce a un poids de 10 grammes, un diamètre de 29 millimètres. Le métal, c'est du cupro-nickel. La tranche de la monnaie est striée. Le graveur, c'est rôti. Et le degré de rareté de cette monnaie, c'est du R1. Cette monnaie a été frappée seulement à 15 000 exemplaires, d'où sa rareté. Cette monnaie, comme je vous le disais, a été tirée seulement à 15 000 exemplaires. Son degré de rareté est du R1. Et la côte est de 110 euros en état splendide et 150 euros en état fleur de coin. A 5 francs 1960, pré-série en nickel. Cette monnaie a un poids de 10,48 grammes, un diamètre de 29,24 millimètres. Le métal, c'est du nickel. La tranche de cette monnaie est striée. Le graveur, c'est rôti. Et le degré de rareté de cette monnaie est du R3. Il est vrai qu'il y a eu des pièces de 5 francs semeuses de 1959 à 1969. Mais la pièce dont je vous parle aujourd'hui est bien sûr différente de ces monnaies-là. C'est un essai dépourvu du mot essai. Donc il faut faire très attention pour la reconnaître et ne pas la confondre justement avec ces 5 francs 1960 qui sont elles en argent. Pour la différencier, il suffit simplement de regarder la tranche. La monnaie que je vous propose aujourd'hui a une tranche striée ou cannelée comme on dira. Alors que celles en argent sont en relief avec écrit sur la tranche liberté, égalité, fraternité. Autre chose, cette monnaie-là est en nickel et elle est donc magnétique. C'est-à-dire que vous pouvez faire un simple test d'aimant et vous verrez si elle est magnétique ou pas. Elle est donc attirée par l'aimant alors que les pièces en argent ne le sont pas. Voilà pourquoi cette monnaie exceptionnelle vaut 4700 euros en état fleur de coin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt sur mon décollector et je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501